Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bullet journal dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai planifié le mois de mars donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite Donc le thème que j'ai choisi pour ce mois-ci est un thème autour des flèches voilà j'avais vu pas mal de photos sur Pinterest de bullet journal avec des petites flèches en dessin et j'ai vraiment adoré donc j'ai un peu tout remixé à ma sauce mais voilà je me suis pas mal inspirée de Pinterest pour les designs des flèches notamment enfin bref donc je commence par réaliser ma page de citation donc je mets une citation assez motivante voilà et donc pour rappeler le thème je viens faire deux grandes flèches en croix en ce qui concerne les stylos que j'utilise donc pour tout ce qui est très assez fin et petit dessin j'utilise un fin liner de chez Uniball pour les calligraphies j'utilise un tombeau footnozocé et pour remplir les lettres comme je suis en train de le faire à l'image j'utilise soit un créola super tips noir soit comme ici un tombeau dual brush pen noir mais ne vous inquiétez pas je vous mettrai tous les liens des produits que j'utilise dans cette vidéo en barre d'info donc n'hésitez pas à aller voir si quelque chose vous intéresse et en ce qui concerne les couleurs que j'ai décidé d'utiliser pour ce mois de mars je me suis dirigée voir des couleurs pastel qui viennent du kit des tombeaux dual brush pen pastel donc on a un jaune pastel, un rose pastel, un lilas et un autre bleu violet voilà je sais pas trop comment décrire cette couleur mais je trouve que le combo des quatre rend vraiment super joli on passe ensuite à la page de titre et donc pour ça je viens écrire le nom du mois de mars avec mon tombeau footnozocé donc qui est mon feutre à calligraphie et je viens dessiner une grosse flèche qui transperce entre guillemets le nom du mois de mars et ensuite j'ai dessiné au préalable trois cercles sur lesquels je viens dessiner plein de modèles de flèches différents qui vont dans tous les sens et franchement j'adore le rendu je trouve ça trop joli donc pour ce qui est des designs des flèches j'ai un petit peu regardé sur Pinterest mais c'est vrai qu'après avoir pris un petit peu d'inspiration j'ai pas mal improvisé et je dois dire que j'aime bien le rendu donc voilà mais si vous êtes un petit peu perdu n'hésitez pas à aller regarder des images d'inspiration et une fois que j'ai terminé de dessiner toutes les flèches je viens ajouter un petit peu de couleur à tout ça avec mes tombeaux dual brush pen donc voilà j'essaie de varier les couleurs et d'en mettre un petit peu partout pour que ce soit assez coloré et assez joyeux et donc voilà le résultat de cette double page une fois terminée on passe ensuite à la création de mon calendrier mensuel donc pour cela je viens d'abord tracer la forme de mon calendrier donc voilà je viens réaliser plein de petites cases pour chacun des jours du mois une fois que c'est fait je suis venue dessiner une grosse flèche sur le dessus du calendrier voilà je trouvais que ça prenait bien l'espace et que ça remplissait bien et je viens également dessiner mon petit panneau de plein de flèches je sais pas comment vous appelez ça mais sur la gauche j'ai fait un de ces panneaux avec plein de flèches qui indiquent un petit peu les directions voilà et dessus j'ai écrit une autre citation pour vraiment me motiver parce que le mois de mars est significatif de changement pour moi cette année enfin voilà vous en saurez plus dans les prochaines vidéos je viens ensuite écrire le nom du mois de mars avec mon tombeau food nozuki et pour ajouter un petit peu de couleur à cette double page je viens prendre mes tombeaux dual brush pen pastel et donc avec le violet je viens m'occuper de mon calendrier voilà j'ajoute une petite ligne de couleurs sur le haut de chacune des cases ça va me permettre de venir par la suite écrire tous les petits numéros de chaque jour et avec toutes les autres couleurs je viens m'occuper de colorier mon panneau de flèches et ma petite flèche que j'ai dessinée sur le haut de mon calendrier puis je viens écrire tous les petits numéros de chaque jour et également écrire ma citation dans mon petit panneau de flèches et voilà cette double page est terminée donc elle est assez simple mais voilà je voulais pas trop la charger non plus on passe ensuite à ma page de dépenses donc c'est un endroit dans lequel je vais venir répertorier toutes les dépenses que j'effectue pendant le mois ça me permet d'être organisée et d'être aussi au courant de combien d'argent je dépense chaque mois mais aussi combien d'argent je gagne donc voilà pour cela je viens faire un tableau avec 4 colonnes rien de plus simple une colonne pour la date, une colonne pour la description de qu'est-ce que j'ai acheté et ensuite une colonne plus ou moins selon si j'ai dépensé ou gagné de l'argent donc voilà je viens ajouter un petit peu de couleur à ce tableau et également dessiner deux petites flèches sur le haut aussi je pense que vous l'aurez remarqué mais tout mon bullet journal est en anglais voilà je sais pas pourquoi mais je préfère le faire en anglais plutôt qu'en français sur la page d'à côté je viens réaliser ma to-do list du mois de mars donc si vous suivez mes vidéos bullet journal depuis un petit moment vous savez que cette page n'était pas comme ça avant avant j'avais tout simplement un exercice d'écriture qui consistait à écrire une ligne par jour voilà donc ça pouvait être un petit mot sur notre journée enfin vraiment n'importe quoi mais cet exercice n'est plus trop utile maintenant j'ai vraiment adoré le faire durant les mois précédents mais c'est vrai que maintenant il n'a plus vraiment de sens donc j'ai décidé de le remplacer par une grande to-do list qui elle m'est très très utile et donc pour ça je suis tout simplement venue réaliser un cadre avec plein de flèches un petit peu sur le même modèle que pour la page de titre et voilà j'ai ajouté un peu de couleur à tout ça et c'est déjà terminé on passe maintenant à la dernière page de cette vidéo qui est ma page de semenier donc comme d'habitude je reste sur mon modèle de case verticale c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux pour moi ça me permet vraiment de faire mes to-do list chaque jour vraiment très facilement et aussi de noter tous mes rendez-vous au fur et à mesure de la journée donc c'est vraiment ce qui marche le mieux pour moi donc comme d'habitude je viens écrire tous les numéros avec mon petit tombeau fou de nos ok et ensuite avec mon fineliner je viens tracer toutes les cases et en haut à gauche de ma page je viens tout simplement réécrire le nom du mois de mars en dessinant une flèche un petit peu sur le même modèle que ma page de titre et je viens ensuite ajouter un petit calendrier en dessous afin de pouvoir se situer dans quelle semaine du mois je me trouve et ensuite je viens réaliser un petit quadrillage, petit tableau voilà avec mes trackers d'habitude donc voilà j'ai 2-3 trackers d'habitude mais rien de bien sérieux et ensuite je viens ajouter de la couleur à tout ça et voilà c'est déjà terminé donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous reproduisez une des pages de cette vidéo n'hésitez pas à reposter vos photos sur Instagram en mettant le hashtag Zobserve ça me ferait vraiment super plaisir de voir vos recréations et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz